Une communication, et on l'a intitulé, et moi qui suis le lecteur d'une seule oeuvre orpheline, ça veut dire que je suis un lecteur orphelin d'Arachit Moumi et Mémouni, je l'ai dit que le point de tourner malheureusement, je laisse au spécialiste de Mémouni, aujourd'hui, l'occasion de présenter nos autres oeuvres et les héros, les héros de Rachit Mémouni avec le docteur Quadriya Soin, vous cède la parole. Merci. Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde, chers étudiants, chers collègues, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui à Guelman, donc je ne connaissais pas, je ne connaissais pas l'université de Guelman, et donc aujourd'hui, je suis là, donc, tout à l'heure, l'auteur Maafa avait dit qu'il manquait uniquement la ceinture de l'Ombrette, mais en fait, il manquait un autre roman, il y a une peine à vivre, mais aussi qu'une peine à vivre, la paix est là, la peine elle n'est pas, il faut mieux produire. D'ici dit, donc, mon travail, effectivement, j'avais travaillé sur le personnage de Mémouni, mais moi j'avais travaillé sur le personnage de Mémouni. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler des personnages héros, donc on va voir qui sont ces héros de Mémouni, d'accord ? Effectivement, Mémouni, donc, l'intitulé de mon travail, c'est Mémouni et ses héros. Alors, j'ai commencé mon travail par une citation, qui récapitule un petit peu la vision de Mémouni, et qui dit, c'est ma vraie, c'est ma voie d'engagement, c'est la seule chose que je veux faire encore faire, c'est mon arme préférée, elle ne tue pas, et elle me permet de dire mon opinion aux autres, elle évolue avec l'évolution des problèmes de mon pays, j'essaie d'exprimer les drames et les bonheurs que vivent les citoyens à l'Union. En ce sens, il parle de l'écriture, et voilà comment il se déterne. Donc, on passe à ses héros. Donc là, Mémouni est un auteur authentique. Pourquoi authentique ? Parce que, c'est un auteur qui parle de la réalité algérienne, et en leçon, véritablement vrai dans ses dires, et pas du tout superficiel. Éveilleur de conscience, il pulse de sa pluie pour décrire et critiquer sa société, dans le but, bien sûr, de la traiter un plus, dans une société qui change au gré de l'histoire. Toute l'œuvre de Mémouni est articulée autour de l'histoire algérienne. Cela va d'avant, donc, depuis, d'avant la présence coloniale, ensuite, pendant la présence, pendant la guerre, et après l'indépendance. Donc, on va voir qu'il va véritablement vous suivre l'histoire algérienne. Alors, dans une société, bien sûr, et la société va changer, et elle est en quête de nouveaux repères. Ces récits inscrivent des personnages dans des dédames d'une vie, entre passé et présent, pour forger le destin d'un peuple. Alors, bien sûr, pour le travail que nous avons fait, donc, à savoir, essayer de répertorier les héros de Mémouni, il nous a fallu utiliser, bien sûr, des outils théoriques. En premier lieu, le schéma actantiel de Grémas. Ce schéma actantiel de Grémas permet de déterminer, si vous voulez, le rôle fonctionnel, parce que dans un schéma de Grémas, vous avez des actants, ces actants se divisent en deux, opposants et adjuvants. Et bien sûr, vous avez un actant sujet. L'actant sujet, en général, peut être héros. Bien évidemment, nous avons utilisé l'analyse de Philippe Hamant. Philippe Hamant, pour déterminer un personnage, va travailler sur le faire, le dire et l'autre. Bien sûr, il va s'intéresser aussi à l'héros. Et pour l'héros, pour déterminer un héros, pour lui, il y a ce qu'on appelle, donc, il va articuler, donc, si vous voulez, sa théorie s'articule autour. Un héros, c'est quoi ? C'est par rapport d'abord à sa distribution dans le récit, une fois. Ensuite, la prédésignation, donc, il est désigné dès le départ, c'est héros. Ensuite, sa distribution dans tout le récit. Ensuite, le commentaire explicite du narrateur. Donc, des fois, le narrateur peut être héros, comme il ne peut pas le être. Et ça, le commentaire explicite, donc, si vous voulez, du narrateur, c'est le narrateur qui dit, voilà, un tel est héros. Et bien sûr, nous avons, alors, ce que j'ai oublié, et la fonctionnalité que détermine déjà le schéma de Grémace. Et enfin, déduire une certaine représentation de l'Algérien, parce que cet héros-ci, il va être algérien, et Mounoui va parler de son Algérie. Alors, dans le premier roman, et vous allez voir que cette présentation, elle est chronologique, du point de vue de la date, donc, de la parution de ces romans. On commencera avec, dans le premier roman, dans le printemps, on sera plus beau. Alors, l'histoire se passe dans un village. Un enfant est délaissé à sa naissance par une mère folle, c'est Hamid. Il est élevé par une vieille femme qu'il nomme la sorcière. Il rejoint les bons de l'école grâce à son amitié avec la petite fille d'un directeur d'école. Au lycée, il rencontre Melek et devient ami. Alors, il débarque à Alger, agressé, il est pris en charge par Hassina. Donc, c'est une inconnue qui va l'éprendre et va l'aider. À la plage, en compagnie de Hassina, il rencontre la belle Gemila qu'il tente de sauver de la noyade. En fin de compte, c'est Gemila, c'est elle qui va être sa bouée de sauvetage. Fou amoureux de sa gazelle pour vieux bleus, à savoir Gemila, il n'a de cesse de la chercher. Elle est agent secret de l'organisation secrète. Alors, Hamid rejoint l'organisation secrète pour retrouver sa Gemila. Il aura pour mission de la liquider. Il meurt en martyr aux côtés de sa belle gazelle. Alors, qu'en fait ? Pour lui, ce n'est pas le patriote. Il ne s'est pas engagé, il ne milite pas pour que, pour l'Algérie, lui, il va se retrouver dans cette organisation uniquement pour retrouver cette Gemila qui était, elle, engagée comme agent secret par Mel. Hamid est un écorché de la vie en quête d'un idéal qu'il voit en Gemila. Alors, un autre protagoniste a une quête et qui peut être héros. C'est Mel. En fait, Mel ici, on va dire que c'est, parce que Philippe, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que va déterminer trois types de héros. Alors, le héros, donc, idéologique, c'est celui qui porte une certaine idéologie. Le héros structural, c'est celui qui va se retrouver, qui va changer les événements dans le texte. Et le héros projectionnel, c'est celui qui, où à la lecture, le lecteur va être, s'il vous plaît, sympathisé, il va être attiré par lui. Il se voulait, quand on lit un roman, on est toujours pris dans le roman et on se met à la place d'un personnage. En général, c'est l'héros. Donc là, ce Mel est là, ce n'est pas, alors, on voit bien que, ici, quand il s'appelle Hamid, n'est pas un héros idéologique, mais plutôt fonctionnel. D'accord ? Alors, Mel est issu d'une famille aisée et militante. Il active au sein de l'organisation secrète et ensuite. C'est lui qui a aussi fait des médias adhérer à l'organisation. C'est un patriote convainc. D'accord ? Le deuxième roman de Mouni, intitulé Une paix à vivre. Donc, l'histoire, elle se déroule, à Alger, bien sûr, dans une école normale. Alors là, l'auteur, qu'est-ce qu'il va choisir ? Et c'est les premiers jours de l'indépendance. L'auteur va choisir comme personnage principal Ali Djobori. C'est Ali Djobori, débarque de son village, de sa région, à Yvessem. Et on verra que ce Ali Djobori n'est en fait qu'un personnage prétexte pour évoquer les espoirs et les communes d'une fougueuse jeunesse. Ali Djobori, orphelin dans sa tendre enfance, est livré à lui-même dans son village. Il est pris en charge par un médecin. Djobori et ses amis organisent une marche. Ils passeront la nuit en prison et à leur sortie. Ils apprennent qu'ils ont eu leur bâche en majorité. En fin de compte, ce Djobori, tout au long du roman, il va juste raconter l'histoire, se raconter, raconter son passé. Il le raconte à Fadela, son ami de cœur. Mais véritablement, il n'est pas véritablement ce n'est pas cet héros qui va changer les choses ou qui va avoir un bouquet. Djobori est une âme sensible épuisée par les aléas de la vie, atteinte d'une lève-sénie. Il attend la mort sereinement. Alors, le troisième roman de Mimuni, le fleuve des Tournées, donc là, place, donc l'histoire, elle commence sous des individus de différents bords dans une institution gardée. En fait, on l'appelle l'institution parce que c'est une prison un peu particulière. D'accord ? On ne sait pas véritablement si c'est une prison, si c'est autre chose. Bref, on va dire que c'est une prison. Les langues se délient pour justifier leur présent. Donc, on a plusieurs personnages, chacun va raconter pourquoi il est là. Un personnage, son nom, de la région de Crédard, raconte son enfance, son mariage avec une femme, au lit de tout le village, son animé, son amnésie, suite au bombardement du camp des Mujeridines et son long périple en ville à la recherche de sa femme, de son enfant et de son identité. Alors, tel un automate, sans émotion, impassible, il décrit son village à qui on a décluné le fleuve et une vie aux valeurs perdues. Donc, au début, il va nous raconter son village et après, quand il débarque à la ville, à la recherche de sa femme et de son enfant et aussi de son identité, donc là, il va nous raconter la vie. Mais en fait, il va rester impassible. Donc, on ne saura jamais ce qu'il en pense. C'est au lecteur de décider ce qui est bien ou pas bien. Il racontera différentes situations, il racontera différents personnels. Alors, il retrouve enfin sa Rulia qui ne reconnaît plus. Excédée, cette dernière, bien sûr, Rulia, par la vie qu'elle mène, elle lui crie son amertume. Pour pavier à sa passivité qui a trop duré, il tue les détenteurs de sa femme et se retrouve en prison. Et donc, c'est comme ça qu'il fait. Et donc, si vous voulez, toute l'œuvre de Rachid Miloumi est un incessant va-et-vient entre le moment où il commence à raconter l'histoire et puis les personnages qui reviennent en arrière dans le passé pour savoir ce qu'il y a, ce qui s'est passé. Et donc là, il revient en prison et c'est là qu'on apprend pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné. et c'est parce qu'il a tué les détenteurs de sa femme parce que c'était des hommes qui retenaient sa femme et qui travaillaient. Bien sûr, il va retrouver son enfant à la fin mais enfin, c'est un enfant perdu qui ne reconnaît pas son père. Alors, le quatrième roman de Milouni, en fait, c'est le roman que je préfère le plus dans l'œuvre de Milouni, dont on baisant un homme inerte dans un hôpital mais à la conscience aiguë, retrace son parcours de lui depuis sa conception au pied d'un homme. Il est le fruit du viol d'une innocente jeune fille. La mort de cette dernière à son accouchement le même temps. En fait, sa mère, qui est sa mère de cet enfant, de ce personnage principal, en fait, Tombéza, vous allez me dire c'est quoi ce Tombéza, c'est le nom du personnage principal. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Tombéza ? Parce que tout simplement, il est défiguré. Il a la joute, si vous voulez, le temps du fruit. C'est ça. Et donc là, on se dit c'est pas ce Tombéza, en fait, c'est le temps du fruit. Alors, d'ailleurs, on ne lui a pas donné un nom parce que c'est le fruit de l'âme. Et sa mère va mourir parce que son grand-père, Messeud, va, si vous voulez, tabasser la jeune fille. Elle va, si vous voulez, elle va devenir ébétée, elle est à semi-inconscient, presque folle. Et en fait, elle va vivre le temps d'accoucher l'enfant et puis elle va mourir. Et à sa mort, on voulait aussi le jeter, mais quand la fille est morte, bon, le garçon est resté chez, si vous voulez, ses grands-parents. Alors, il survit plus miraculeusement à l'indifférence, à la fin, mais surtout au mépris. Alors, enfants, défigurés et boitons, ils voulaient juste vivre. Ils durent voler, frapper et fuir pour manger. Adolescents, ils travaillaient quand même à tout faire chez les bigés. L'armée française lui donna une identité, ton baisard. En fait, il n'avait pas de caisse d'identité, il n'avait pas d'identité. Tout le monde l'appelait ton baisard, comme ça, mais il n'y avait pas véritablement de prénom. Et c'est quand la France, quand l'armée française est devenue, on lui a demandé des papiers, il lui a dit, non, je n'ai pas de papier, alors ton nom, on m'appelle ton baisard. Et donc, il a eu sa identité, il est devenu ton baisard. Et elle travaille. Il est devenu responsable des villageurs, ce qui l'amènera à collaborer avec les khakis. Alors, ton baisard, fourbe, épouse la fille d'un notable. Alors, pourquoi je vous dis qu'il est fou ? Parce que, tout simplement, comment il peut épouser ? Parce que tout le monde connaît ton baisard dans le village, c'est l'enfant de la honte, donc personne ne voudra lui donner sa fille. Et enfin, il va épouser la fille d'un notable, tout simplement, parce qu'il va le menacer. Ce notable, ça va être le partisan qui travaille avec une véridie, et par une nuit, ton baisard va tomber sur une ombre furtive qui sort de chez ce notable-là. et là, le lendemain, il va, tout fier, donc il est sûr de lui demander la fille de ce notable-là. Au début, l'autre refusse, et là, il lui dit, il lui glisse son oisement qu'hier, la nuit, il avait vu quelqu'un sortir de chez lui. Et là, ce notable va donner sa fille, Mélika, il va donner sa fille à tomber ça, et bien sûr, en la lui donnant, il va renier complètement et sa fille est tombée. donc Mélika va être occupée de sa famille. À la fin de la guerre, donc, il se retrouve ligoté avec les Harkis à attendre sa foi. En effet, lui, ton baisard n'a pas véritablement agi avec les Harkis, mais c'était le responsable, c'était, si vous voulez, il a été nommé par l'armée française comme étant responsable et intermédiaire entre la France, les Harkis et les villageois. Et donc, les villageois, quand ils ont, après l'indépendance, quand ils ont, si vous voulez, emprisonné les Harkis, donc on l'a mis avec. Et justement, il a donné sa femme. Et là, apparaît dans la scène un personnage, ce personnage, c'est un rescapé du Nafal, en fait, ce personnage, aussi, c'est ce même personnage qu'il avait ressorti de chez le Notable, c'était Moudjéry. Donc, il l'avait vu. Et ce Notable-là, et ce rescapé se montait l'île parce qu'il a vu pour le Bézard. Donc, les Harkis sont venus chercher parce qu'ils ont eu vent, qu'il y avait quelqu'un qui est venu chez le Notable, il l'avait vu où il était parti. Donc, il était caché dans l'éduison et lui, quand les Harkis sont venus, est-ce que tu as vu quelqu'un ? Pour le Bézard l'avait vu, il était là en train de m'aborder. Il leur a dit non, je n'ai vu personne. Et donc là, il lui a sauvé la nuit. Donc, se rescapé du Notable, donc il a été défiguré, ce qu'on Bézard ne se souvient pas de lui, mais en fait, il avait reconnu cet homme à qui il avait rendu service et là, il va le délivrer et le laisser vivre. On Bézard va en vivre, il va travailler comme homme à tout faire dans un hôpital. Très vite, il gravite les échelons en travaillant avec Amélie, c'était le chef personnel de l'hôpital, mais aussi le fort de l'hôpital pour ensuite devenir le bras de bord du directeur. En parallèle, il s'associe avec le passion Paligno dans des combines d'autres, ce qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Alors, Paligno, c'était un passion qui travaillait, si il voulait, qui faisait des combines pour gagner de l'argent. Tombeza va s'associer avec lui et ensuite, juste après, Paligno va mourir et Tombeza va hériter de ces combines-là et il va gagner beaucoup d'argent. Enfin, il accède à la place qu'on convoitait de l'autable de la ville. Je sais, tout ce qu'il voulait avoir une place et être respecté parce que dans son village il n'a jamais été respecté. On s'assassiont avec Barbaul, un commissaire pourri. Mais voilà, réussir dans un milieu malfamé finit toujours par être payé. Des jaloux lui tirèrent dessus et il se retrouve à l'hôpital où l'on ordonne à une infirmière de lui injecter un produit. Bien évidemment, pour le tuer. Tombeza n'est pas le plus sympathique des personnages, fourbe et opportuniste, mais tellement humain. a réussi à vivre tant bien que mal dans une société aux préfugés étouffants. Donc là, on passe à un autre héros dans l'honneur de la tribu. L'histoire commence avec un vieil homme, un des derniers survivants d'une tribu, dans une langue incompréhensible, va raconter les siens. Un autre qui va raconter sa tribu. Une tribu prospère, vivée dans des terres fertiles, se fait détrousser par l'armée française et s'installe dans une région qui est heureuse Zitouna. Omar al-Mabrou, petit-fils du retoutable Kassan al-Mabrou et fils du classitur Slimen al-Mabrou, se rebelle contre les meurs de sa tribu qui cimentaient le lien de ses individus et n'en faisait qu'à sa terre. À la mort de son père, donc dans un duel entre Slimen et Mous, en fait, Slimen, le père de Omar, était un homme au gabarit assez impressionnant et il était assez musclé, travailleur. Et puis, dans la tribu lointaine de Zitouna, il y avait un sage par manque qui arrivait, qui venait chaque année et il avait un mousse. Et chaque année, on demandait à Slimen, qui était costaud, d'engager un combat avec cette mousse. à chaque fois, donc c'était Slimen qui gagnait le combat et puis un jour, l'ours finit par tuer Slimen. Et c'est là que Ramar al-Mabou se déchaîne contre les siens et va leur vouer une haine et une rage incroyable. Il transgresse tous les interdits en couchant avec le lait de ronde de Suzanne, la fille du colis. Rida, sa soeur jumelle, va le voir pour le grander et juste après, il quitte Zitouna pour le maquiller. Quant à elle, elle se terre chez le capitaine français pour essuyer son parterre et réchauffer son goût. Après l'indépendance, Ramar est promu, elle m'a beaucoup bien sûr, est promu préfet de Zitouna. La rage au cœur et du fiel dans la bouche, il attra la faim de sa tribu en brousculant les hommes, les animaux et les lignes. De retour dans son fousulet, dans sa tribu, dans son village, il va complètement vouloir tout changer. Tout, complètement tout. Enfin, il disparaît comme il a surgi après sa confrontation avec son fils, issu du viol de sa soeur Uriva. C'est l'anti-héros dans toute sa splendeur. Alors, le dernier roman de Nimouni, Une peine à vivre, en fait, est la vie d'un narrateur qui défie. Toujours. Donc, si vous voulez, c'est un procédé narratif un peu cher à Nimouni puisqu'il commence toujours par la fin et là, on va savoir comment ce personnage a échoué comme cela. dans une peine à vivre, ce qui est important à dire, c'est que dans ce roman-là, il n'y a pas de nom, ni de personnage, ni de lieu. Les personnages sont désignés par, en général, leurs fonctions. D'accord ? Donc, la vie d'un narrateur qui défie la peur, la délivrance, des sentiments contradictoires, les traînes. Il est en face du peloton de son exécution. En fait, et là, on revient dans la vie de ce personnage-là. Enfant de bohénien, il est orphelin traité, pris en charge par son nom, il est déjà en compétition pour la survie avec son cousin. Vous êtes d'accord ? Alors, jeune adolescente, il rejoint l'armée, seul moyen pour lui conquérir le monde. C'est ainsi que commence une imputoyable course questionnée vers le pouvoir. Et la recette est simple, c'est dominer continuellement tout le monde en connaissant le tendant d'achat de chacun. But atteint, il devient maréchalissier, premier homme du pays, mais en haut de la pyramide on se sent bien seul. Commence pour lui une nouvelle aventure, retrouver un amour perdu. Il revuera si elle est terre pour la retrouver. Il organisera son petit navire d'un autre pays. Prisonnière de la chambre d'hommes du palais, elle refusera de lui parler. Comprenant qu'il ne pourra pas la sujetir, il se donne en fâture à ses élus. Enfin, le dernier roman de Mimouni dans la même édition, là, nous avons l'éclatement de ceux qui se l'étaient limités. Nous avons trois héros avec des clés différents qui s'expriment dans une situation tendue en ville. Alors, l'histoire se passe à Alger et la situation tendue, c'est le terrorisme, bien sûr, et donc Alger est assigé par une nuit et donc ces personnages vont s'il voulait se relayer dans la narration pour raconter leur produit. Nous avons en premier lieu six Maurice. Alors, bien sûr, quand on parle de Maurice, ça rappelle, bien sûr, la ligne Maurice, c'est les six ailleurs, lui, c'était un ancien Mujer, c'était un six ailleurs de cette ligne-là. Ne cesse de révisiter son passé de Mujer. mais il veut en fait avouer à Kader qu'il avait tué son père. C'était ça véritablement tout au long de l'autre moment. Il revient dans son passé de Mujer, il parlait du père de Kader, mais en fait, il voulait se faire parler parce que lui l'avait tué, il était, lui et la guillesse de son personnage avaient tué, si vous voulez, le père de Kader et il deviendra son parent ou son protecteur ou son seul ou tout à fait. l'ami de la famille, un peu ce qu'on dit. Kader, médecin à l'hôpital, en quête d'une justice sociale, va, si vous voulez, lui, tout son but, c'était de réaliser une justice sociale. Avec l'aménement des terroristes et des islamistes, si vous voulez, à l'hôpital, il va trouver beaucoup de mal à, parce qu'il est un médecin jéliconome, il va se retrouver avec d'autres personnages comme le Sidi, qui était un infirmier, mais c'était lui qui dit que s'allait et pas de l'hôpital. Donc, c'est lui qui avait droit sur qui on doit, qui on doit, donc, consulter ou pas. Donc, Kader, voilà, auquel une justice sociale est tuée, il va être tué, en fait, par son frère, Kossini, qui est dans le compte des islamistes. Et là, effectivement, ça révèle un grand malheur dans la maïs de la société. Deux frères, donc un frère qui tue son autre frère. Enfin, le dernier, donc, Pérot, sa quête, c'était quoi ? C'est Luisa, la maudite. Et là, véritablement, dans ce dernier roman, le personnage féminin qui était, on va dire, pas absent, non, pas absent, on va dire, accessoire, secondaire, mis de côté dans toute l'œuvre de Mouni, Luisa, la maudite, va parler, va remercier, a tout fait pour Corée. Sauf que sa quête, elle est plutôt un dualiste, conquérir Carrel, qu'elle a rencontré à Paris. Hélas, elle le perd et perd toute sa raison de lui. Alors, pour conclure, Mouni donne un poids dans ses trois premiers moments des héros plus ou moins passifs. Alors, Kali et Diogri se préoccupent essentiellement de leur personne. L'idéologie dans ces deux romans, donc, dans le premier est portée par Malet, le Patriote, et dans le deuxième, donc, une paix à vivre est portée par les amis de Diogri, sans fait, d'autres lycéens qui ont beaucoup de, si vous voulez, qui attendent beaucoup de la vie, qui veulent changer la chérie, qui veulent beaucoup de choses. Quant au personnage son nom, dans le fleuve des Cônes, il ne fait que rapporter des situations critiques sans pour autant se sentir concernées. Alors, il faudra l'attendre dans les romans de Mimouni, l'inéphale de Bonbésard, au parcours de tortueux, certes, à la moralité douteuse, mais sans préjuger et comprenant la nature humaine et c'est fait l'inéphale. Le fougueux en roi de Mimouni, anti-héros, mais a tout fait pour offrir des études à vos rangs. Le maréchal Signe, à force de volonté et de Magoui, a atteint le sommet mais en a payé le plus. Le dernier roman de Mimouni s'est vu éclatier de héros pour montrer les différentes catégories de la nouvelle société algérienne. Voilà. Et je vous remercie pour l'inéphale. Merci beaucoup. Donc, merci Madame. C'était, comment dirais-je, la communication c'est l'idéal de vous introduire en éliminaires puisqu'à travers votre intervention vous avez présenté presque tous les romans presque de Hachet-Nippon et de ces personnages et nous sommes rendus compte qu'ils sont plus problématiques qu'héros, certainement. Certainement. d'autres